Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder comment nous pouvons utiliser pour Unreal Engine la base de données Megascan de Quixel Quixel Megascan en utilisant donc deux petits logiciels qui sont fournis avec l'abonnement donc et l'accès aux textures qui sont donc Quixel Mixer et Quixel Branch. Quixel Mixer permet comme son nom l'indique de mixer donc des textures et des niveaux de textures différents pour pouvoir ensuite les exporter vers Unreal Engine et puis le Branch permet effectivement après avoir sauvegardé ces textures, ces shaders de pouvoir les exporter donc au bon format dans Unreal Engine. Donc on va regarder la réalisation donc à partir des textures de shaders justement au format PBR avec Mixer et après donc la sauvegarde dans la bibliothèque et l'export avec Bride ce qui va permettre donc d'avoir le résultat dans Unreal Engine. Donc pour commencer ici on va utiliser donc le Mixer donc on charge donc ici j'ai créé donc Neige 1, Neige 1, New Mix. On va créer rapidement juste pour montrer l'utilisation qui est relativement simple. Donc Neige L2 ici. Ok donc Metalness ou Specular selon le mode que l'on veut utiliser en PBR ici ou en simple shader photo réaliste. Donc ici on va poser donc les différents types donc de matériaux qui sont à notre disposition dans la bibliothèque de Megascan. Donc ici j'ai mis un Dirty Snow. On pourra jouer donc sur les paramètres qui sont proposés de High Frequency, Low Frequency ici pour faire varier la structure donc de l'élément. Ici on rajoute un Noise donc j'ajoute un Noise ici pour venir bruité. On va voir pourquoi donc la couche inférieure et je vais rajouter donc ici un Snow classique qui va venir se mettre dessus et avec justement le Noise on va laisser ressortir donc effectivement la couche de Dirty Noise, Dirty Snow en dessous pardon. Ce qui va donner on le voit ici des possibilités de variations multiples. On peut jouer sur la transparence, on peut jouer sur plein de choses ici. Ici juste sur les paramètres donc du Noise pour donner des choses différentes pour obtenir une double structure Dirty Noise et Noise classique ici. Et que l'on pourra donc sauvegarder en venant donc dans Fair Save ici. Neige L1 on l'avait déjà, Neige L2. Ici on va le retrouver ensuite dans notre bibliothèque, Export ou Librairie. OK. Et Neige L2, on sélectionne une catégorie Soil par exemple. OK. La taille et la résolution, les types de maps que l'on veut, spéculaires et ainsi de suite à eau. Et c'est sauvegardé donc et on va pouvoir le récupérer avec le Bride, donc Megascan Bride ici. Et on vient donc dans le Custom, on retrouve notre Neige L1, L2 et on va pouvoir donc voir dans le dossier ce qu'il y a et l'exporter surtout. Donc la taille, le format JPEG ou autre. L'application sur laquelle on veut l'exporter, Unreal Engine 19, Destination et on exporte. Il faut que Unreal soit ouvert de telle manière qu'il puisse récupérer. Alors l'installation du plugin, là c'était déjà fait. Et Unreal ouvert permet donc de récupérer directement le format. Ici c'est sous-jacent, on voit les lignes d'Unreal qui apparaissent en dessous ici. Et on va avoir donc l'installation du shader dans Unreal. Donc bien entendu, deux choses, le plug s'est installé et Unreal est ouvert. Et on obtient, voilà le résultat que l'on obtient ici, sur lequel on va venir ensuite retravailler, éventuellement changer les textures. On a la structure ici qui va nous permettre donc de base, qui va nous permettre de travailler. Regardons ici donc un exemple dans Unreal avec la neige, ici qu'on a préparé dans Quixel Mixer. Donc ici je vais juste rouvrir donc le shader. Donc on récupère la base donc de Quixel Megascan, ce qu'il appelle l'intégration Standard Master Matériel, ici. J'ai rajouté la base rock ici, le mix. Au départ donc on a la base neige, ici, qui est connectée directement sur le base color, ici. Le Metallic, on l'a mis à 0 et on est parti sur le Specular, ici. Pour plutôt, voilà, faire briller donc ici, en multipliant le Specular, ici, pour augmenter donc la texture que l'on a de base ici. Alors on va récupérer les différentes textures que l'on a récupérées de Megascan à la sortie, qui sont aux différents formatifs et autres. On va les placer ici, donc la base neige, ici l'albédo. On met la base neige, on fait un petit travail donc sur les variations de couleurs éventuellement, ici à ce niveau-là. On récupère donc les Specular dans cette construction-là, encore une fois, elle est faite directement par Megascan dans l'import, dans Unreal. Donc on n'a plus qu'à changer éventuellement les textures, si on veut garder ce modèle-là, pour un autre matériau de type rock ou autre, ou quel que soit métallique ou autre, quel que soit le mode. On a les différentes parties, donc il suffira de travailler ça dans Megascan, de récupérer de la base de données, de récupérer les textures et de venir simplement dupliquer ce schéma-là de shader et de venir donc remplacer les textures, donc ici normal, displacement, on a toute la construction ici qui est proposée avec bien sûr les manipulations, ici UV manipulation pardon, donc par rapport au développé UV sur l'objet. Donc ici j'ai pris le rock que l'on va voir donc dans la scène 3D dans un drill, pour voir le résultat que ça donnait. Donc la seule variation que j'ai amenée ici, juste le petit détail que l'on va donc voir ici dans un drill, je suis venu faire un mixte avec donc une base rock, je l'ai fait juste pour la base color ici, ça sera à faire pour les autres canaux, base color, notamment normal et puis éventuellement spéculaire, si on a une variation bien entendu de spéculaire entre la neige et le rocher, ce qui est le cas ici. Donc je montre ici juste ce que j'ai fait donc à ce niveau-là, on verra qu'il y a d'autres méthodes pour mixer, ici une très simple pour donner l'impression que la neige se pose sur le dessus, c'est de venir travailler donc avec le node vertex normal WS ici, qui va donc nous donner la normale du sommet vertex ici, on va le récupérer, on va braquer donc cette normale-là qui est en trois composantes RGB, et venir extraire donc le blue selon la force donc du canal blue et bien avec un lerp ici dans l'alpha, on va mixer le A et le B qui est d'un côté la base rock et de l'autre la base neige et obtenir ainsi un mix. Donc bien entendu toutes les faces qui sont tournées vers le haut vont avoir une accumulation de neige et toutes celles qui ne sont pas tout à fait tournées vers le haut ou pas du tout perpendiculaires vers le haut. Donc je rappelle, on le voit ici dans le viewer, à la différence de Maya, le Z c'est le bleu, il est vers le haut à la différence de Maya ou c'est le Y qui est vers le haut ici par défaut. Donc RGB, blue ici, lerp, on verra qu'on a un height lerp aussi qui est aussi intéressant à récupérer et à travailler dessus. On peut bien sûr donc faire varier, récupérer green, red, green des valeurs pour les mélanger donc avant de les envoyer dans l'alpha pour donner l'impression que la neige peut s'accumuler un peu sur les pentes, éventuellement travailler là-dessus avec des multiplailles et autres. Ici là c'est vraiment la solution la plus simple proposée ici pour montrer qu'en fait à partir d'une base donc donnée de Quixel Megascan, ici on peut venir complexifier ensuite au fur et à mesure donc notre shader. ... ... Sous-titrage FR ?